Bienvenue à Grandir Ensemble. Amen. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom. Il a porté ma condamnation. Et là, dans ma faiblesse, Tu fends de ma détresse. Je viens déclarer que mon Dieu règne, Qu'il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon roi. Je viens déclarer que mon Dieu règne, Qu'il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon roi. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon roi. Amen. Amen. Allô, mon amour. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui. Et bonsoir à vous tous et bienvenue à Grandir Ensemble. Yes. Ce soir, je vais aller avec vous dans Ephésiens 5, au verset 4. Voici ce qui est écrit. Vous savez, nos paroles ont des effets, ont un effet sur la vie de quelqu'un. Bien souvent, des fois, ça peut blesser une personne et ça peut la blesser profondément. Et donc, c'est pour ça que Dieu dit de ne pas avoir des paroles qui sont déshonnêtes, de ne pas avoir des paroles qui sont insensées. Tu sais, bien souvent, on dit, ah, mes paroles ont dépassé ma pensée. Non, qu'à la place, qu'on dise des paroles de bienséance. Amen. Des paroles d'action de grâce. Et vous savez, quand on bénit les autres, il nous bénit par la suite en paroles. Et aussi, l'estime de soi. Des fois, quand on va donner une parole qui est bonne à une personne, ça fait agrandir son estime de soi. Amen. Et c'est ce qu'on veut, c'est de faire attention à ce qu'on dit. Qu'on soit conscient. Dieu veut qu'on prenne conscience que nos paroles ont un effet sur quelqu'un. Oui, c'est des semences. Oui, exactement, c'est des semences. Que si on sème des belles paroles, on va semencer quelque chose de bien à la personne. Oui, oui. Que Dieu vous bénisse et on va terminer avec la prière. Bien, merci Seigneur, que c'est quoi le verset, mon amour? Quatre. Quatre. Seigneur, permet qu'on entende de notre bouche ni paroles, où est-ce qu'un? Ok. Ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, puis toutes ces choses qui sont contraires à la bienséance. Fait que notre bouche soit un fleuve de grâce pour les gens. Qu'on puisse, Seigneur, tu nous as donné le ministère de la réconciliation, mais la réconciliation avec les autres, avec toi, à premier lieu, on va en premier lieu avec toi, avec les autres, mais surtout avec qui on est vraiment. Fait que ça, on s'aime. Si je dis à mon mari, tu es un merveilleux mari, tu prends bien soin de moi, j'aime dans sa vie quelque chose de tellement beau, il se sent utile, il se sent bien, puis c'est la même affaire pour moi. Seigneur, permet qu'on puisse apprendre à faire de belles semences par nos paroles. Mets une garde à notre bouche, afin qu'on puisse juste laisser sortir les bonnes choses. Je t'aime, papa, puis je sais que tu vas le faire, puis je sais que c'est toi le premier qui fait une semence. Tu dis que tu nous aimes, tu nous as pris tel que nous sommes, puis tu nous façonnes avec justement des bonnes choses, avec l'Esprit-Saint, que tu dis qu'on est des merveilleuses créatures, que quand on est rempli de fruits de l'Esprit, on porte du bon fruit, on grandit en toi. Permets que, Seigneur, ça puisse être vivant dans nos vies, ces semences-là. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus, je veux que vous soyez pleinement béni dans toutes les sphères de votre vie. Vous savez, bien souvent, prendre juste le téléphone, un cellulaire, pas en texto, juste en parole, d'appeler quelqu'un que ça fait longtemps de notre famille, qu'on n'a pas appelé, parce que des fois, on est dans le travail, les tourments de la vie, ça va vite. Mais juste prendre le temps, un petit deux minutes, pour dire à la personne de notre famille, « Je t'aime ». Et ça fait tellement de bien à cette personne-là. Fait que, comprendre ce temps-là ensemble, comprendre le temps d'un petit deux minutes, d'appeler quelqu'un, puis dire à la personne, « Tu sais, je t'aime, puis je t'apprécie dans ma vie. » Une semence d'amour. Oui, exactement. Je te dis, vous bénisse et on vous aime. Oui, puis soyez fortifiés au travers des épreuves, puis soyez bénis, tout garnis. Extra parole de grâce. Amen. Bye, tout le monde.